Bonjour à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle en direction d'une petite vidéo La méga critique de Pokémon de génération épisode 5 il me semble et épisode 6 Alors, oui, je vous avais dit que chaque deux semaines il y aurait une méga critique de génération Sauf qu'aujourd'hui en fait, la chaîne a publié deux épisodes Et donc voilà, voilà pourquoi je fais la méga critique maintenant Mais après il faut savoir que peut-être que la semaine prochaine il n'y en aura pas Ou il n'y en aura qu'un seul Donc on reportera dans deux semaines, etc. Enfin je pense Donc le premier épisode, enfin d'aujourd'hui, se nomme l'héritage Et le second se nomme le second éveil Alors, pour vous expliquer le premier épisode Enfin épisode 5, je vais y arriver Donc, suite à la prise d'otage de la tour radio de Doublonville par la Team Rocket L'inspecteur Beladounis poursuit son enquête auprès d'un jeune dresseur mystérieux Donc les clins d'œil aux versions, c'est tout simple Vous avez dû vous rendre compte par l'épisode et par le résumé En gros, le gros clins d'œil, c'est que ça se passe dans la région de Joto Quand la Team Rocket prend possession de la tour radio Donc par cette tour de radio, ils veulent transmettre un message à Giovanni Pour dire que la Team Rocket est à nouveau réunie Et pour faire un petit règne de la terreur Ensuite, il y a aussi la musique de la Team Rocket Je crois de la 2G ou de la première génération Plus de la 2G je crois Quand ils arrivent et qu'ils investent la tour radio Mais elle est remixée Elle est remixée Et enfin, donc la méga critique Les points positifs et les points négatifs de cet épisode Donc, point positif Je dirais l'apparition de Silver Alias le fils de Giovanni Il faut savoir aussi que Silver va tenter par Là où il... Enfin, Beladounis le trouve au sommet de la route victoire De la Ligue Pokémon C'est un peu bizarre parce que Il se parle dans la Ligue Pokémon Sauf qu'il n'y a pas de route victoire avant Enfin, normalement quand vous rentrez dans la Ligue Dans Joto, il me semble qu'il y a la route victoire Il n'y a aucune ville Alors que dans un certain plan, on les voit parler Il y a une ville juste derrière Ah, il faut m'expliquer Donc, voilà Donc l'apparition de Silver Un personnage qui est assez charismatique Donc certaines personnes pensent que c'est Paul dans l'anime Petite théorie là-dessus Mais, pour ma part, j'ai bien aimé son histoire Dans Hearth Gold, Silver et même dans Or, Argent et Cristal Il faut savoir aussi que Je crois qu'il y a un petit clin d'œil au fait que Attendez, non, j'ai dit une bêtise J'allais dire que grâce au Célébi Vous savez, dans la version Hearth Gold Vous pouvez vous transporter là où Giovanni reçoit le message En fait, et vous le combattez dans la version Mais c'est dommage que ce passage-là n'apparaisse pas Peut-être qu'il va apparaître à la suite Qui sait Mais là, j'ai l'impression en fait Qu'ils font une suite, mais un peu bizarre Dans le sens que dans les premiers épisodes On suivait la région de Kanto, il me semble Et là, dans ces épisodes-là On suit Joto Peut-être qu'après, ça va aller de plus en plus Enfin, dans les autres régions Du style, dans quelques épisodes On sera ON, etc. Mais est-ce que, je vous le demande Est-ce qu'il y aura les remakes Du style Ruby Omega Saphir Alpha Dans ces épisodes-là Bref, en tant que point négatif Voilà, j'ai perdu ma voix La musique remixée, j'ai pas vraiment aimé Et ainsi que certains Pokémon Qui étaient très mal dessinés Du style le Harbok et le Nosferapti Mais mis à part ça, c'était quand même Un bon épisode que je noterais 3,5 sur 5 Ensuite, deuxième épisode qui est sorti aujourd'hui Il se nomme donc Le second éveil Un mystérieux voyageur du nom de Eusine Étudie les légendes des Pokémon De la tour cendrée de Rosalia Et le retour miraculeux Alors là, c'était vraiment un épisode Assez charismatique et un épisode Assez magnifique dans l'histoire Pour 4 minutes, franchement Je pense que c'est le meilleur épisode Pour ma part de génération qui est sorti Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres Assez intéressants, mais là vraiment L'histoire était très prudente Je vous explique En fait, Eusine va dans Rosalia Et raconte en même temps l'histoire Donc vous vous souvenez La tour cendrée a brûlé Trois Pokémon ont péri dans les flammes Et le Pokémon légendaire O-O Est venu les sauver Certaines personnes Plus, il y avait une vidéo Que j'avais vue sur Youtube Qui disait que les 3 Pokémon Enfin, qu'on ne connaissait pas Et qui se sont transformés En Entei, Reku et Sutune C'était donc des épaulis Parce que vu avec les pierres Par exemple, F.E. ça faisait Vous lui avez un pirolier, etc. Vous avez compris le truc Et certaines personnes croyaient ça Bon, personnellement J'y crois pas trop Mais ça peut être intéressant, etc. La théorie Ensuite Enfin, non, j'ai oublié les clins d'œil Les clins d'œil Le fait que Zine chasse Sutune Comme dans le jeu Et enfin Peut-être qu'il me semble Que dans la version Cristal Et même dans le manga C'est le personnage féminin Qui a un lien avec Sutune Si je ne dis pas de bêtises Oui, dans le manga Parce que je l'ai lu récemment C'est Cristal Qui a un lien avec Sutune Donc peut-être qu'elle va apparaître Dans certains épisodes de Génération Qui sait Et enfin Donc, point positif Et point négatif De cet épisode-là Point positif Il y en a tout plein L'histoire qui a été assez magnifique L'apparition de Ho-Ho Qui est un de mes Pokémon préférés Un Pokémon légendaire en plus Eusine Qui est un personnage assez charmant Enfin, charmant dans sa prestance et tout Et enfin La musique La musique des Kimono Qui allait très bien dans l'histoire Et il n'y a pas, je pense De point négatif à cet épisode-là Voilà Donc les gens On va s'arrêter là Pour le troisième épisode Enfin, la troisième méga critique De Pokémon Génération Pour l'épisode 5 Et pour l'épisode 6 J'espère que vous l'avez apprécié Je ne sais pas si la semaine prochaine Il y en aura un seul Ou même deux S'il y en a un seul Ce sera donc dans deux semaines Que je vous retrouverai S'il y en a deux Comme aujourd'hui Je pense que c'était exceptionnel Quand même Je ne sais pas pourquoi Mais bon Donc ce sera la semaine prochaine J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et ainsi partager la vidéo Pour que la plupart des gens Qu'ils ne me connaissent pas Me connaissent Voilà C'était Megasamir Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada